Bonjour frères et sœurs en Christ d'Allemande, que la grâce et la paix vous soient données au nom de notre Seigneur Jésus Christ, l'Alpha et l'Oméga, le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. La chaîne de la télévision chrétienne, la révélation de Jésus Christ, est dans la joie de vous recevoir tous autour de notre grand thème intitulé la révélation de Jésus Christ. Dans lesquels nous parlons particulièrement de la divinité de notre Seigneur Jésus Christ. Le but de ce thème, ou bien de ce message, est de mettre en évidence tous les versets bibliques qui révèlent la divinité de notre Seigneur Jésus Christ. Cela veut dire que tous les versets bibliques qui révèlent que le Seigneur Jésus Christ est Dieu. Comme nous avions vu dans la troisième vidéo, le Seigneur Jésus Christ est Dieu, cela ne veut pas dire qu'il a pris la place de son Père. Non, le Seigneur Jésus Christ est le Fils du Père. Le Père existe bel et bien. Le Fils aussi existe. Le Père est Dieu. Le Fils qui est le Seigneur Jésus Christ est un seul Dieu avec son Père. Cela veut dire que quand le Seigneur Jésus Christ disait que moi et le Père, nous sommes un, ça veut dire que lorsqu'on dit Dieu, un seul Dieu, ça veut dire que dans un seul Dieu, il y a le Père et le Fils. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, comme dans la vidéo numéro 3, nous allons commencer par reprendre ce qui est dit dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, versets 20 à 21. La Bible dit ceci. « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Amen. » Dans le verset 20 de 1 Jean, chapitre 5, la parole de Dieu nous indique que le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus Christ, est le Dieu véritable et la vie éternelle. Il est dit ceci dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 2. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Il est important d'admettre que nous avons besoin du renouvellement de notre intelligence par le Saint-Esprit, afin d'être transformés et pouvoir comprendre la volonté de Dieu pour chacun de ces enfants que nous sommes. Dieu veut que nous puissions être des gens remplis d'intelligence, car il nous a confié des choses sur sa personne, sur sa création, et c'est ce qu'il envisage de faire pour l'humanité entière dans un physique proche. La majorité de tout ce que le Seigneur Jésus Christ a révélé à ses disciples s'est déjà accompli. Il ne reste plus que son retour imminent dans pas longtemps, si Dieu le veut. L'intelligence que donne le Seigneur n'a rien à voir avec celui que l'on peut avoir après une scolarité ou une formation professionnelle. Pour devenir intelligent selon le Seigneur, il faut commencer par croire en Dieu, croire tout ce que Dieu a dit dans sa parole, et cela sans contredit. « Avoir la foi en Dieu, c'est croire en Dieu dans tout ce qu'il est, qu'il fait et qu'il dit. » Et Dieu lui-même, par le Saint-Esprit, se charge de donner à chacun la compréhension de sa parole. Voyons ce qui est dit dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 35 à 36. « Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Croire au Fils, c'est croire ce qu'il est en réalité, et aussi croire à tout ce qu'il a dit. C'est cela même avoir la foi, car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ, selon le livre de Romains, chapitre 10, verset 17. « N'oublions jamais que le Seigneur Jésus-Christ a clairement dit dans sa parole qu'il est un avec le Père, et que celui qui l'a vu a vu le Père. Beaucoup ne l'ont pas cru jusqu'à nos jours, et sont tombés dans le piège du malin, qui tente de retenir cette vérité captive, dans le but d'empêcher les gens d'hériter réellement de la vie éternelle dont nous parle le Seigneur Jésus-Christ. » Bien-aimés dans le Seigneur, n'oublions jamais que l'ennemi est risé, qu'il lutte contre notre salut, et qu'il use de tous les moyens pour pouvoir induire les chrétiens non avertis en erreur. Ils n'hésitent pas à utiliser même ceux que nous considérons comme des vrais chrétiens, à cause du fait qu'ils dévoilent certaines hérésies qui sont actuellement répandues dans le milieu pseudo-chrétien. Sachez que malgré les apparences, tous ceux qui ne reconnaissent pas le Seigneur Jésus-Christ comme Dieu sont grandement dans l'erreur et vont vers leur propre perdition. Ils entraînent des multitudes dans leur chit, même si leurs ensemblés et réseaux sociaux portent le nom de Jésus-Christ ou autres. Tout comme tous ceux qui modifient ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit et se permettent de donner un autre sens aux paroles du Seigneur. Ces personnes refusent la réalité des paroles du Seigneur et sont donc aussi coupables. Et Sibiron les sort réservés à ceux qui contredisent Dieu dans ce qu'il a dit dans sa parole. C'est le cas de ceux qui nient l'existence réelle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il est pourtant vrai que les trois sont un, mais chacun d'eux existe réellement. Ils se parlent, agissent ensemble, se concertent. Le Père est plus grand que les Fils. Nous vous exhortons à vous répentir si vous êtes loin de cette vérité et à témoigner fermement la parole de Dieu telle qu'elle est écrite dans la Bible. Ne suivez pas les personnes qui vous prêchent le contraire de ce qui est dit ici sur la personne de Dieu, quelle que soit l'estime que vous pouvez avoir pour elle, car Dieu seul sait ce qu'il y a vraiment dans l'homme. Dieu dévoile lui-même ce genre de personne quand il le veut. Mais la prudence exige que nous puissions nous référer à la parole de Dieu au lieu de s'effier à nos sentiments personnels envers les prêchers. Bien-aimés dans les Seigneurs, que les Seigneurs vous bénissent. Ici, nous arrivons à la fin de notre quatrième vidéo. On se croise tout de suite à la cinquième vidéo. Que les Seigneurs vous bénissent. Nous invitons tous ceux qui n'ont pas eu la grâce de suivre la première, la deuxième et la troisième vidéo d'entrer dans notre chaîne CTVC, la révélation de Jésus-Christ pour suivre la première, la deuxième et la troisième vidéo. Que les Seigneurs Jésus-Christ vous bénissent. Rendez-vous tout de suite à la cinquième vidéo. Si vous voulez avoir ces messages dans sa totalité en format PDF, nous vous invitons à les télécharger via notre site internet www.https.jésus-christ-le-dieu-veritable.fr Dans le menu Les Seigneurs Jésus-Christ Ou via notre blog, dont l'adresse est la suivante www.https.jésus-christ-le-dieu-veritable.blogspot.com Merci. Que les Seigneurs Jésus-Christ vous bénissent. Sous-titrage MFP.